Le courbaril est un arbre dont le nom vernaculaire provient des indiens caraïbes qu'il appelait Corubali. Son nom scientifique est Imanaea courbaril. Cet arbre est originaire d'Amérique tropicale. On le rencontre dans les forêts sèches de Guadeloupe où il peut atteindre plus de 45 mètres de haut. Son tronc, droit et cylindrique, est recouvert d'une écorce épaisse d'un roux noirâtre. Ses branches inférieures sont très étalées et inclinées. Ses feuilles alternes se composent de deux folioles, vert sombre et brillant. Lors de la saison sèche, elles tombent mais sont assez rapidement remplacées par de nouvelles feuilles. Les gousses sont pendantes et de couleur brun-rougeâtre. Elles sont épaisses, très dures et indiescentes, c'est-à-dire qu'elles ne s'ouvrent pas à maturité. Elles peuvent rester plus d'un an sur l'arbre. Le bois du courbaril est dur et de couleur rouge. Il est précieux en ébénisterie et il est aussi utilisé en charpente. Sa résine, soluble dans l'alcool, donne un vernis. En médecine traditionnelle, le courbaril est utilisé comme purgatif contre les maux d'estomac et les rhumatismes. La symbolique, c'est les deux feuilles qui se recouvrent la nuit l'une l'autre comme un couple et qui s'ouvrent le jour pour capter la lumière du soleil. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom d'hyménée. Donc c'est l'hymène, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la tendresse et c'est pourquoi on dit que c'est l'arbre des couples. Si je suis par ici, ici, là, c'est parce que j'ai acheté ce terrain. Et si j'ai acheté ce terrain, c'est qu'il y avait sur ce terrain un énorme courbaril. Il était tellement énorme et tellement beau que lorsque j'ai appris qu'on vendait le terrain, j'ai voulu acheter le terrain. Et puis après, on m'a dit, mais non, il est déjà vendu, cette portion est déjà vendue. J'ai beaucoup regretté parce que celui qui a acheté le courbaril l'a fait couper. Et alors tu sais comment on fait couper un arbre. À ce moment-là, il faut payer un tiers pour la scie, un tiers pour le scieur et un tiers pour le propriétaire de l'arbre. Eh bien, avec l'argent du tiers de l'arbre, il a payé le terrain, un hectare. Quand l'arbre s'est écroulé, il y avait un bœuf dans les parages, il a fait un bond et il s'est cassé le cou.